A présent notre page spéciale festival du film de Gland où nous retrouvons notre correspondant Jules Ardant. Jules bonjour ! Oui bonjour oui ! Dites nous quelle est l'ambiance en ce moment à Gland ? Oui alors écoutez c'est une ambiance très très érectile, c'est vrai que pour cette fameuse ville de Gland, pour les habitants, on peut sentir le suspense à fleur de peau, ça a fait scandale, et bien c'est réussi on peut le dire. Vous êtes en ce moment avec le jeune réalisateur suisse algérien qui était là il y a déjà deux ans, avec un film polémique. Il nous revient encore avec un film dans le titre Cicatrices, titre assez évocateur et assez chaud aussi on va dire. Pourriez-vous lui soutenir deux mots s'il vous plaît ? Oui bien sûr. Monsieur Tariq vous avez été le réalisateur de ce film, le maître d'armes en quelque sorte, vous vous êtes vous-même mis en scène dans le film dans lequel vous vous masturbez, votre impression ? Ce fut très jouissif. Oui bien sûr. Donc voilà apparemment tout le monde y a pris son pied, c'est le cas de le dire encore une fois, et puis c'est vrai que je pense que toute l'équipe technique, s'y est pris de plaisir aussi. On a vu qu'à la projection il y avait beaucoup de papy et de mamie, qu'est-ce que ce vieux public faisait dans une salle de cinéma érotique ? Alors écoutez, c'est vrai que les vieilles personnes ont été tout aussi friandes, c'est vrai que le public a été de très large potentiel. Il y a eu des vieux comme des jeunes, je pense que tout le monde y a pris autant de plaisir que les autres, même les vieux qui sont assez restrictifs. Et vous, votre réaction est retombée après votre séance ? Alors moi, je me suis passé le film en boucle et c'est vrai que... Mouche-toi s'il te plaît ? Oui monsieur, pas de souci. Attends, bouge pas. Tiens. Merci. Je t'en prie. Oui, donc je disais, c'est vrai que la réaction a été, bon, très succincte, mais moi j'ai mis, je me suis mis le DVD en boucle et j'ai pris autant de plaisir que les autres. C'est vrai que c'est difficile de s'arrêter. Dites-nous qui est le président du jury cette année ? Oui, excusez-moi, je prends juste un verre d'eau, pardon. Pardon. Je vous ai pris... Je vais m'excuser. Donc oui, c'est vrai que c'est monsieur Hank Vogel qui a surveillé et qui a été le directeur de ce festival. Ça s'est déjà vu dans son film, Le désert des médiocres, si je ne me trompe, je l'ai vu une fois. Ça, c'est cette espèce d'ambiance sexuelle un peu torride, des petites choses comme ça, comme il racontait quand il se trouvait devant le public. C'est vrai que ça s'est beaucoup ressenti, on voit que c'est lui. Une dernière question, Julien Andin. Dites-nous quelle est la réaction des autorités face à un film assez polémique ? Alors c'est vrai que le budget du film a été de 7 francs pour le coca donné à toute l'équipe technique par le réalisateur. C'est vrai qu'on s'est tous cotisés, mais finalement le budget s'est retrouvé extrêmement restreint. Et les autorités suisses ont fait part de 648 procès pour le film en un an. C'est vrai que c'est un véritable record et je pense que monsieur Tariq en est extrêmement fier. Julien Andin, merci. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau. D'ici là, un petit conseil, santé couvert. Merci.